Vous restez avec nous ? On continue parce que j'aimerais vous présenter un duo franco-libanais composé de deux musiciens virtuoses. L'un est à la batterie, l'autre est au piano. Tous deux issus du conservatoire. Ils nous offrent un son électronique aussi inclassable qu'éclectique à la croisée de mille genres et inspirations. C'est un son qui peut se faire sauvage ou mélancolique. Leur groupe s'appelle Off Gang. Nous accueillons Rami Ralife et Emmerich Bestrich. Venez, installez-vous dans les canapés de Culture Box, je vous en prie. Je vous présente Kelly et Thomas. Bonjour. Et on vous accueille. Bienvenue. Merci. Dans le concerto de Wolfgang Amadeus Mozart. Oui, il paraît que vous adorez vous lever le matin avec ce morceau. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce morceau ? Pas spécifiquement ce morceau-là. Enfin, Mozart, Mozart en général, je pense que c'est bien. Le matin, tic. C'est bien se réveiller avec Mozart. Ça donne un peu de la paix intérieure. Avec quoi vous vous levez le matin, Kelly ? Moi ? Oui. Déjà, il faut que je me réveille. Et vous, Thomas, on se réveille avec quoi ? Moi, j'aime bien me réveiller avec un petit France Gall. Le réveil idéal ? Oui. Ça dit quelque chose. On revient aux origines de Wolfgang. Rami, vous étudiez le piano classique dans une prestigieuse école à New York. Vous y faites la connaissance d'un autre élève pianiste, Francesco Tristano, que d'ailleurs, on a reçu dans ces mêmes canapés. Vous trouvez une passion commune pour la musique électronique. Vous, Aymeric, vous rejoignez le groupe en 2001. Comment est-ce que vous avez réagi quand deux pianistes classiques sont venus vous voir pour former un groupe de musique électronique ? Alors, c'était lors d'une rencontre. Je suis parti à New York voir Rami, qui effectivement était à la Dullard School. Et j'ai rencontré Francesco. Ça s'est fait très naturellement. On a fait une jamme dans le conservatoire. Et puis, comme on traînait un petit peu dans les clubs new-yorkains ensemble, on a décidé de faire un... Ah, c'est ça. C'est la fête d'abord qui vous a rassemblée. Non, mais il faut dire les choses. Parce qu'on croit toujours, oui, on s'est rencontrés comme ça à New York. Dans une fête. Enfin non, mais... Dans un conservatoire, dans un conservatoire. Et ensuite, on est sortis. Là, on rigole et on se dit, bon, allez, on fait un groupe. Voilà, c'est ça. Non, mais il faut que ce soit hyper clair. Wolfgang, c'est né officiellement en 2005, donc. Donc, qui a trouvé le nom et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, Wolfgang, ça veut dire ascension, en allemand. Lors d'une visite à Berlin, on se baladait dans les rues de Berlin. Et puis, on a vu des escaliers qui montaient comme ça avec Wolfgang 1, Wolfgang 2, Wolfgang 3. Et ça nous a intrigués. Et du coup, après, on a su que ça voulait dire ascension. Et dans notre musique, voilà, notre musique reflète un peu... On a toujours une espèce... On part toujours d'un point et on essaie toujours de culminer vers... Comme si on était en train de gravir un sommet, quoi. Et c'est... C'est la sensation que vous voulez que ça nous procure, nous évitables ? Voilà, c'est ça. Dans beaucoup de nos morceaux, on a ce feeling-là. On veut procurer cette sensation physique aux gens, en fait. De commencer d'un point et puis vraiment de culminer, culminer. Et puis d'arriver à une espèce de paroxysme, quoi. D'arriver à... D'extase. Voilà. Et puis c'est aussi le propre de la musique électronique. C'est monté où, effectivement, en fait, ce qu'on appelle du build-up. On construit progressivement les chansons pour que ça procure justement cet élan. Alors, Francesco, il a pris un élan. Il est parti du groupe. C'était en 2014. Mais vous, vous avez décidé de continuer en solo, en duo, plutôt. On vous regarde sur scène. Musique Et off-gang, ils viennent donc de sortir Broad. Comment est-ce que vous avez fait pour composer ce nouvel album, alors que vous étiez éloigné l'un de l'autre pour cause de pandémie mondiale ? Il paraît qu'il y a un petit truc qui fait que vous étiez éloigné. Rami, vous, vous étiez à Sydney ? Je suis toujours à Sydney. Enfin, pas maintenant. Physiquement, je suis à Paris, mais je vis à Sydney. Et puis Emmerich était à Paris. Comment on fait ? Comment on fait ? L'album était fait quasiment à l'automne 2019. Donc, on devait sortir, en fait, cet album en début 2020. Et on le sort aujourd'hui, parce que sortir un album, c'est aussi pouvoir le défendre, pouvoir en parler, pouvoir le jouer. Chose qu'on n'a toujours pas eu l'occasion de faire. Donc, voilà. À cause de la pandémie. À cause de la pandémie. Mais on peut l'écouter. Parce que pour annoncer la sortie de cet album, vous avez sorti un double single, composé de deux titres. Il y a le très son Are You Happy ? Oui. Que l'on entend, d'ailleurs. Oui, oui. Mais il y a aussi un titre très lumineux qui s'appelle Je vous aime. que vous allez nous interpréter, parce qu'on a trop de chance sur la scène de Culture Box. Bon, il n'y a pas 120 000 personnes ici, mais il y a encore plus de monde devant la télé. Donc, on va dire que vous allez pouvoir le jouer devant plein de gens. Les spectateurs de Culture Box, ce sont les meilleurs. Mais ces deux titres, est-ce qu'ils signifient qu'il y a à la fois chez vous l'ombre la plus sombre et la lumière la plus grandiose ? C'est ce qu'on a essayé de faire sur cet album. Et puis, dans le travail en général, on a une grande palette d'émotions et on ne veut pas se limiter à une seule émotion. Je pense que dans la vie, il faut toujours faire face à tout genre d'émotions et puis toujours les transformer de manière... Un artiste peut transformer les choses négatives en choses créatrices et on peut toujours sublimer les choses difficiles et les douleurs. Et puis, la beauté, elle est toujours là, de toute façon. Donc, je pense qu'il faut toujours garder ça à l'esprit. Qu'il faut défendre la beauté et que la beauté est partout. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Alors, je vous laisse rejoindre Offgang, la scène de Culture Box, si vous le voulez bien. Merci beaucoup pour nous interpréter ce titre Je vous aime. Et qui vous accompagne ce soir ? Frédéric Deville. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y. C'est un trop joli programme pour terminer cette soirée. Et j'en profite pour remercier Kelly du groupe Ouzi Freya. Bravo, bravo pour cette première télé. Et elle sera le 19 janvier sur la scène d'un tout jeune festival qui s'appelle Biz Festival à Nantes. C'est super. Le 27 janvier à Paris, le 27 février à Brest. On vous suit sur les réseaux sociaux ? Bah oui. Bah oui, évidemment. On prend rendez-vous. Ça dit, je ne vais pas follow-up. On prend. Je vais follow-up direct. Je vais follow-up direct. Beaucoup d'espoir chez vous en tout cas. Thomas Quillard, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Une télévision française c'est jusqu'au 22 janvier à Paris puis les 25 et 26 janvier à La Rochelle et en tournée partout en France. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous, on sera en tournée dans ces canapés demain. Tout à fait. Ah oui, comme tous les jours. Sur le canal 14, évidemment, dès 20h25 et puis en replay quand vous voulez sur France.tv. On vous embrasse très fort. Passez une excellente soirée et on vous laisse en compagnie de Hoffgang. C'est à vous. A demain. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501